Ambivolkios, le temps de l'inspiration. Je vous invite à allumer une bougie sur votre hôtel ou dans un coin calme, et puis tout simplement de la regarder un petit moment, de contempler cette flamme, cette lumière naissante. Fixez-la. Fixez-la pendant quelques instants. Puis quand vous êtes imprégné de cette petite flamme devant vous, je vous invite à fermer les yeux. Restez avec cette image de la flamme à l'intérieur de vos paupières. Vous la voyez encore. Imaginez maintenant qu'elle devient de plus en plus éclatante. Et visualisez-vous vous-même dans un lieu rempli de lumière, d'or rouge, avec des flammes bondissantes. Imaginez que vous êtes à l'entrée d'une forge dans une forêt. Dans cette forge, un feu dévorant rugit. Et devant se tient une femme. Ses cheveux épais, au burn, sont tirés en arrière. Mais quelques mèches, ondulent sur son visage. Vous pouvez discerner ses vêtements. Et elle est vêtue de vert foncé, les manches relevées, jusqu'aux coudes. Laissant apparaître des bras blancs et forts. C'est Brigantia. Brigantia pour Ambivolchios. Car bien sûr, il s'agit d'elle. Elle se tient au-dessus d'une grande enclume, martelant une plaque de bronze, miroitant, avec un grand marteau. Elle finit par lever les yeux. Et elle vous sourit chaleureusement. Elle a fini sa création. Et la tient à la lumière du feu. Pour que vous voyez. Quand vous la regardez. Elle semble continuellement. Change de forme. D'abord, on dirait une feuille. Puis un globe. Et maintenant, elle est devenue une étoile. Elle prend de multiples formes. Brigantia émet un rire profond, musical. Et lance l'étoile en l'air. Où elle navigue dans le ciel nocturne. Et prend sa place parmi des constellations brillantes. Visualisez ce trajet entre Brigantia et le ciel étoilé. Cette image vous apporte la plénitude de la poésie, du bonheur. Mais maintenant, Brigantia se tourne vers vous. Et vous demande. Qu'êtes-vous venu créer ici ? Vous lui dites votre vision. Qu'elle soit grande ou petite. Personnelle. Ou concernant la communauté des tout-donnes. Et elle vous fait signe de regarder le feu. Qu'êtes-vous venu créer ici ? Exprimez-les. Exprimez-le. Partagez votre création. A Brigantia. Puis, quand vous regardez dans les flammes, les images se mettent en mouvement. Et vous vous voyez au travail, plein d'enthousiasme et de passion. Tandis que vous faites de votre vision une réalité. Vous vous mettez au travail. Vous et votre création êtes entourés et pénétrés de la lumière dorée de l'inspiration. Brigantia est là aussi, vous regardant avec amour. Tandis que vous travaillez, vous encourageant et vous remplissant de confiance et de créativité. Si le doute ou la peur apparaissent, voyez Brigantia qui vous enveloppe de son manteau protecteur. Un habit chaud et doux de verdure qui vous donne un sentiment de sécurité et d'inviolabilité. Maintenant, visualisez-vous, visualisez-vous avec votre vision devenue réalité, éprouvant un sentiment d'accomplissement et de fierté. Regardez votre œuvre. Remerciez Brigantia de vous avoir montré cette vision et demandez-lui de vous dire quelle est la première démarche à faire pour la réaliser. Quand vous avez fini la conversation avec elle, voyez la forge éclairée soudain d'une lumière plus vive de façon que toutes les formes, y compris celle de Brigantia, elle-même se fondent en un épanchement de lumière dorée. Et maintenant, voyez que la lumière est seulement la flamme de la bougie qui se réfléchit dans vos paupières. Revenez lentement dans la pièce, ouvrez les yeux et si Brigantia vous a suggéré une image, une parole, écrivez-le. Au cours des semaines suivantes, je vous propose d'invoquer Brigantia pour qu'elle vous aide à garder votre inspiration éclairée. Sous-titrage Société Radio-Canada